bonjour à tous et bienvenue dans mon aventure il est 10h30 en ce magnifique samedi 6 juillet 2024 et je suis prêt à quitter Rennes pour un road trip épique à destination des majestueuses pyrénées aujourd'hui je prends la route pour Miradou dans le Gers pour une première journée intense de près de 650 km sans importer l'autoroute environ 9 heures de route m'attendre en étant de magnifiques paysages et de belles découvertes ma monture pour cette aventure est une BMW R1100RT de 98 affichant fièrement ses 145 000 km au compteur fidèle robuste cette moto est prêt à m'emmener à travers les routes sinueuses et les charmants villages de France le chargement de la moto est terminé les sacs sont bien arrimés et l'excitation est à son comble ça fait un moment que j'attends cet instant vital l'évasion et la découverte sont mes maîtres mots allez c'est parti j'ai beaucoup de chance aujourd'hui au départ de Rennes le soleil est là et ce n'a pas été le cas préalablement je vais prendre la quatre voies pour aller jusqu'à Angers ensuite direction Poitiers Angoulême et puis je descendrai gentiment sur Agen puis Miradou dans le Gers au bout de trois heures de route un premier arrêt c'est un premier arrêt c'est un premier arrêt de qui s'impose enfin à Poitiers et plus de midi j'ai faim et je vais manger un bon sandwich à la sortie de Poitiers justement afin de reprendre direction Angoulême par la Nationale et la N10 ça fait déjà cinq six heures que je roule les arrêts pour l'essence pour le pipi et puis je me demande si vraiment je vais arriver à Miradou et pourtant si c'est parti avec de l'endurance et surtout l'état d'esprit dans lequel je me trouve au bout de dix heures je vais enfin arriver dans le Gers voilà sous la pluie bien sûr à demain matin ça faisait un moment cette seconde journée je l'attendais depuis un moment effectivement de rouler dans le Gers ça n'a rien d'exceptionnel pour certains mais pour moi ça veut dire beaucoup c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis aux anges Aujourd'hui normalement la destination c'est Perpignan Mais avant je passe par les gorges de Galamus et le département de Lod Et là je sens encore que ça va être formidable Avant je dois passer dans un petit village nommé Ségoufiel Paysage de mon enfance et celui de mes grands-parents Sous-titrage ST' 501 Quel plaisir là aussi de rouler dans ce département L'Aude c'est fantastique Avec ses grands paysages Les Pyrénées qui apparaissent au fond Ses grandes lignes droites C'est formidable Mon pied, un pied pour les moteurs Dans cette deuxième journée L'excitation ne m'a pas quitté Je suis comme un gosse À qui on a donné un jouet Qui l'attendait depuis longtemps J'ai tellement envie de faire ce road trip Bon je le fais seul Peut-être qu'à plusieurs ça aurait été mieux Mais là c'est fantastique Je vais enfin attaquer Les premiers contreforts des Pyrénées Par l'Aude Ça va être d'enfer C'est une grosse journée aussi J'avais 6 heures de route je crois Pour aller à Perpignan Il fait chaud Même très chaud J'ai vraiment un mal de chien à m'arrêter Je roule, je roule, je roule J'ai l'impression d'être vissé à ma selle Il va falloir que j'apprenne à m'arrêter J'attaque les premiers virages Les premiers virolos Une longue longue série Qui ne va pas s'arrêter Et ma foi Qui va m'apprendre beaucoup Sur le pilotage d'une moto en montagne Ce qui est bien C'est qu'à chaque nouveau virage Chaque nouvelle sensation J'ai une décharge électrique Dans la colonne vertébrale C'est beau Je me le dis Je le sens Je trouve ça hallucinant J'arrive enfin Sur les gorges de Galamus Je les ai mis dans le GPS Je ne voulais pas les louper En allant à Perpignan Et là Ça se passe de commentaires Je vais arrêter de parler Mais ça passe très vite C'est juste 5-6 minutes de moto Voilà On ralentit A tout à l'heure Musique de générique Musique de générique Que dire, c'est vraiment très très beau. Là encore, la caméra d'action ne rend pas justice au relief, à la beauté de tout ce que je peux voir moi avec mes yeux. Mais ça vous donnera peut-être l'envie d'y aller justement, c'est à faire, absolument. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faut absolument que je m'arrête et que je trouve un terrain de camping. J'irai à Perpignan demain, on verra bien. Et là j'ai trouvé sur le GPS un petit terrain municipal à Karamani. Donc je m'y arrête. L'endroit est vraiment charmant et je défais tout mon set de camping. Je n'ai même pas testé la tente préalablement, pas testé le duvet, pas testé le matelas. Bref, je fais ça sur l'instant. Un luxe incroyable, la petite chaise pliante, c'est fantastique, je la conseille vraiment. Troisième journée et donc départ vers Perpignan, normalement à une heure de là. J'ai longtemps hésité parce qu'il fallait que je reprenne ma trace au début de Perpignan ou alors rentrer déjà dans les Pyrénées à l'endroit où j'étais. Je vais m'apercevoir que c'était peut-être une erreur. Je vais me voir ça. Je n'ai pas filmé sur Perpignan, il n'y avait rien d'intéressant. Je me suis mangé de la quatre voies, des embouteillages. Donc ce n'était pas forcément une très bonne idée. Mais la trace m'a fait reprendre une partie des routes que je n'avais pas pris la veille. Et là c'était sensationnel. Des petits villages fortifiés, etc. Etc. Les paysages sont toujours aussi magnifiques. Il est toujours aussi chaud, mais c'est vraiment top. Je sais que la trace va me faire reprendre les gorges de Galamus pour la seconde fois dans l'autre sens. Bon, pourquoi pas, après j'attaquerai une nouvelle route que je ne connais pas encore. En attendant, que dire, je suis toujours aussi charmé par le panorama des Pyrénées orientales. C'est magnifique. La moto roule parfaitement, la route est sèche, le bitume parfait. De temps en temps, des graviers auxquels il faut faire attention, bien sûr. Mais j'apprends à rouler justement, à rouler dans la montagne, à savoir passer mes rapports correctement et attaquer franchement les virages. Musique 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 comme je l'ai dit précédemment j'arrive pas à m'arrêter j'ai le cul vissé sur ma selle j'ai pas beaucoup mangé ce matin j'avais pas beaucoup de place donc quelques dates pour en l'affaire du morceau de pain que j'ai retrouvé voilà ça fait du bien quand même je réattaque donc les gorges galamus dans l'autre sens par le tunnel que je n'avais pas filmé la première fois je suis toujours époustouflé c'est toujours aussi beau et ça se passe toujours autant de commentaires la journée va pas tout à fait se passer comme j'avais espéré le fait d'avoir repris la trace à Perpignan d'avoir ignoré certains commentaires j'ai eu des soucis j'ai eu des problèmes en effet j'étais sur une nouvelle application que je maîtrisais pas du tout et puis j'ai été obligé de reformuler refaire ma trace et je pensais sincèrement que j'allais vers l'Atlantique laissant Perpignan derrière moi j'ai roulé pendant 4-5 heures et quelle n'a pas été ma surprise quand justement après avoir roulé dans la montagne là tu perds forcément ton sens dans l'organisation je retombe sur le panneau les gorges de Galamus j'ai pourtant pris un itinéraire différent des routes différentes des virages différents et non je retombe sur un Galamus à croire que toutes les routes mènent à Galamus bref je suis vraiment fatigué là un petit peu décontenancé sur cette 3ème journée pourtant j'ai vu des paysages différents décide de m'arrêter après Galamus dans un petit camping à Saint-Paul-de-Fenouillet le lendemain je quitte Saint-Paul-de-Fenouillet après une bonne petite nuit direction le Pas-de-la-Caze Tarascon-Soiré fais-la-Caze saيا de sa عدons-quête la première nuit c'est pas un petit écout la nouvelle nuit et il y a la première nuit tout est la nouvelle nuit la première nuit on tout qu'il y a il ya tout est tout est la première nuit par La route est belle, elle vient juste d'être refaite et je vais attaquer justement mes premiers lacets, mes premiers cols de montagne avec des petites épingles. Je ne saurais pas dire par où je suis passé, mais là, j'attaque un col et une route pour le moins très étroite. Vraiment étroite au point que quand une voiture descend, on n'arrive pas à se croiser à deux. Là, je peux dire que j'ai serré les fesses parce que la pente était de 10-12%, les épingles vraiment serrés, le dévers important, j'ai beaucoup appris, vraiment. Les descentes d'école s'annoncent beaucoup plus facile forcément que les montées. Et d'ailleurs, je dois remarquer que sur la RT, il y a une chose qui est vraiment appréciable, c'est le frein moteur. Le fait d'avoir un arbre à canne, ça permet beaucoup de choses. Tu te mets en deuxième, en troisième, ça descend tout seul, sans prendre de vitesse. Donc, tu n'es absolument pas sur les freins, mais le frein moteur à fond. Sur cette partie du tronçon, la route est vraiment large, donc la montée se fait, les doigts dans le nez forcément, mais le paysage est tout aussi fabuleux, vraiment. Arrivée au pas de la case, plutôt que de passer en Espagne, je fais demi-tour, reprends le chemin à l'inverse, et me dirige vers Tarascon, son mariage, qui sera mon camping du soir. Encore une fois, cette quatrième journée aura été bien remplie, vraiment fatigante, mais toujours aussi content d'être là. Au départ de Tarascon, son mariage, donc la cinquième journée, je décide de filer directement vers Bayonne et abandonner l'école pendant un moment. Donc, une route longue, mais en ligne droite pendant cinq heures. Le Pays Basque est tout aussi beau que le reste du périple. Les routes sont toujours bordées par les platanes, comme dans toute l'Occitanie. Et ça, c'est vraiment sensationnel, ce côté ombragé qui te repose du soleil. J'arrive enfin sur Bayonne en fin de journée, bien éreinté, et je m'aperçois que c'est l'Eferias. Effectivement, je suis tombé en plein au moment de ces fêtes. C'est beau, c'est fantastique, mais il va falloir que je trouve un camping un petit peu éloigné pour avoir de la place. Je vais effectivement trouver un camping à l'écart de Bayonne et me planter avec la moto dans le sol épineux en voulant me garer. La fatigue aidant, j'ai eu beaucoup de mal à la ramasser. Le lendemain, après une petite nuit avec un matelas, s'est dégonflé et j'ai dormi à même le sol, je repars vers le Gers. Effectivement, cette sixième journée va me rapprocher de Miradou à nouveau. Sur le chemin du retour, la pluie m'attend par endroits. Effectivement, il y a quelques ondées, rien de bien méchant, ça rafraîchit. Le retour sur Rennes se fera sur la septième journée, bien fatigué, et pour éviter dix heures de route, j'ai repris l'autoroute. Ah oui, tout bien. C'est parti, c'est parti, c'est parti.